Iran. Manifestation ou révolte ? Le partage, les commentaires et les approbations permettent d'améliorer le référencement des vidéos. Merci d'y penser. Les polices religieuses peuvent elles aussi commettre des bavures. Ainsi, une Iranienne de 22 ans, Massa Amini, a été interpellée parce qu'une mèche de cheveux à l'impudeur insupportable dépassait de son foulard. Elle devait subir une rééducation qui s'est mal passée. Elle est ressortie du poste de police deux heures plus tard sur une civière pour mourir trois jours après à l'hôpital des mauvais traitements subis. Des manifestations éclatent en Iran. Le pouvoir terre giverse et promet une enquête. Ce n'est pas la seule bavure. Il y a eu ces quinze jeunes filles empêchées de sortir d'un internat en flamme par la police religieuse saoudienne et qui en sont mortes en 2002. Chiites, sunnites, même combat contre un même adversaire, la femme comme objet de concupiscence. Soyons fiers. Notre diplomatie proteste et demande justice. C'est normal de s'ingérer. L'Iran est dans le camp du mal. Nous sommes plus discrets sur l'agression de l'Azerbaïdjan envers l'Arménie ou sur la guerre qui continue au Yémen. Les affaires d'abord. Il nous faut du gaz et des débouchés pour notre industrie d'armement. N'allons pas croire que nous serions exempts de toute barbarie en Occident. Ainsi, le nombre de femmes excisées ou infibulées aurait doublé en une décennie. Et il est très improbable qu'aucune de ces mutilations ait été commise en France. Il y a quelques années, un journal d'éthique médicale américain appelait même à tolérer les excisions. Faut-il prendre le risque de décevoir la Seine-Saint-Denis en critiquant trop ouvertement un régime et un pays musulman ? Les pudeurs à gauche sont peut-être dictées par un certain clientélisme. Condamner la répression du non-port de voile là-bas, quand ici il ne serait qu'un choix vestimentaire anodin relevant de la seule liberté des femmes, c'est marcher sur un fil. Certes, les féministes de France sont plutôt discrètes. Elles sont très occupées à feindre d'être absentes pour ne pas avoir à condamner trop fort les collègues masculins qui se seraient livrés à des dragues si lourdes qu'elles en seraient pénalement répréhensibles, ou à des violences conjugales. Depuis l'affaire Quatre-Nins, de nouveaux noms circulent, Julien Bayou ou Thomas Porte, et viennent s'ajouter au déjà identifié Éric Coquerel ou Taha Bouhafs. Peut-être le prélude à un gros déballage de linge sale. L'OMS n'a pas encore déclaré de pandémie de comportement sexiste inapproprié chez les mâles militants à gauche, mais elle y réfléchirait, et nul ne doute que des firmes de Big Pharma travaillent soit à un vaccin, soit à un traitement, ou peut-être les deux. Trois conclusions à ce billet sans doute décousu. Nos réactions d'occidentaux donneurs de leçons pourraient bien souvent nous faire passer pour des hypocrites. Il faut regarder l'islam tel qu'il se pratique dans les faits. Il est, ou il peut être, un instrument de la pire oppression totalitaire qui soit. Ceux dont des musulmans sont les premières victimes. Les premières, pas les seules. La mort tragique de Mohamed Bouazizi à Sidi Bouzi dans Tunisie avait initié le printemps tunisien et plus généralement les printemps arabes. N'allons pas croire que tous les problèmes de la Tunisie sont résolus, mais il faut sans doute souhaiter que la déplorable mort de Massa Amini soit l'étincelle qui fera que le peuple d'Iran se débarrasse de ses tyrans et de son régime corrompu, si possible pour mieux. C'est fini pour aujourd'hui. Vous pouvez toujours approuver, partager et commenter cette vidéo et vous pouvez vous abonner si ce n'est pas encore fait. Merci, bonne journée.